Sous-titrage ST' 501 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 Je crois bien que je vais m'offrir un voyage Ou me faire engager sur un cargo en partance pour la Chine Comme Cuisto Tu dis toujours que je suis nulle en cuisine Et bien comme ça j'apprendrai Tandis quoi ? J'en sais trop rien chérie Je connais pas la cuisine chinoise Ça veut dire quoi ce voyage ? Que je te reverrai plus jamais Oh allez, arrête de faire l'idiote Je t'enverrai un billet d'avion Et où je te trouverai ? Au cimetière ? Tu es seule ? Maman, tu es seule ? Oui Alors sors de chez toi Fais comme si tu allais à l'épicerie Je te rejoins Et ce jour-là ? Ce jour où je courais tout droit à l'abattoir Mon ange gardien m'est apparu Personne ne peut vraiment savoir à quoi ressemblera son ange gardien Mais franchement Jamais je ne serais douté qu'il se présenterait à moi Dans une CA TVZ 92 Excuse-moi, tu auras une minute ? Non Être cuistot sur un bateau chinois, il y a un avantage T'as pas de couvert à nettoyer quand tu fais la plonge Pendant un instant j'ai songé aux chinois Et à quel point je détestais les gens qui crachaient par terre T'es qui toi ? T'es un poulet ? T'énerve pas Tu vas te faire massacrer Il y a un groupe d'intervention qui t'attend Ça fait six jours qu'ils sont après toi Pourquoi je devrais te croire ? Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance du professeur En lui pointant un flingue sur les bijoux de famille Je peux ? Le truc bien avec les relations C'est qu'à la fin on ne se souvient plus de comment elles ont commencé Je peux ? Ils sont déjà chez ta mère Moi je suis là pour t'aider Je voudrais te proposer un travail Un braquage Un braquage Assez unique Je recherche des gens qui... Qui n'ont plus grand chose à perdre Ça te parle si j'annonce 2400 millions d'euros Personne n'avait jamais monté un coup pareil Ni à New York, ni à Londres Ou même à Monte Carlo Et quitte à avoir à nouveau ma photo dans les journaux Autant que ce soit pour le plus gros casse de l'histoire On est un peu plus gros casse de l'histoire On est un peu plus gros casse de l'histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Cinq mois. Et ces cinq mois, on va les passer à étudier comment réussir notre coup. Oh, minute, tu veux rire ? Cinq mois, c'est dingue ou quoi ? Prenez les gens. Durant des années, ils étudient. Pour toucher un salaire, un salaire qui, pour ceux qui ont de la chance, reste de toute façon un salaire de merde. C'est quoi ces cinq mois ? Je prépare ce coup, ça fait... bien plus que cinq mois. Pour ne plus travailler de toute ma vie. Même chose pour vous. Et pour vos enfants aussi. Bien. Pour l'instant, on ne se connaît pas. Et je veux que ça reste comme ça. Je ne veux pas entendre parler de nom, pas de question personnelle. Et évidemment, aucune relation personnelle. Chacun va se trouver un pseudo. Il faut faire simple. Un numéro, un nom de planète, un nom de ville. Du genre, beau gosse 17 et jolie nana 23. On est mal. Moi, j'ai déjà des problèmes avec mon numéro de téléphone. C'est pour ça que je suis là, non ? Les planètes ? Moi, je serais Mars. Et lui, là, Uranus. Va te faire foutre Uranus, c'est non. Tu as un problème avec Uranus ? Je n'aime pas comment ça rime. D'accord, ce sera des noms de villes. Ouais, c'est mieux les villes. Parfait. Et c'est comme ça que j'ai pris le nom de Tokyo. Celui qui me mate le cul, c'est Monsieur Berlin. Il est sous le coup d'un mandat d'art. 27 braquages, bijouteries, maisons de vente aux enchères, faucons blindés. Son plus gros coup, Paris, les Champs-Elysées. 434 diamants. C'est comme un requin dans une piscine. Tu peux te baigner avec, mais tu n'auras jamais l'esprit tranquille. C'est le commandant en chef du holder. Celui qui tousse, c'est Monsieur Moscou. La première chose qu'il a percée, c'était un tunnel dans une mine des Asturis. Plus tard, il s'est dit que ses talents de perceurs pourraient être mieux employés. 6 boutiques de fourrure, 3 bijouteries et le crédit agricole d'Aviles. Il manie la lance thermique et tout type de matériel industriel. Assis derrière Moscou, c'est Denver, son fils. Drogue, dents et côtes brisées. C'est le roi de la baston de boîte de nuit. 100% testostérone. Dans un plan parfait, une bombe à retardement. Rio, lui, c'est ma faiblesse. Le Mozart des ordinateurs. Il a commencé à programmer à 6 ans. Et il sait tout ce qu'il y a à savoir sur les alarmes et l'électronique. Pour le reste, c'est comme s'il venait de tomber du nu. Et il y a les jumeaux, Helsinki et Oslo. Même le plan le plus sophistiqué qui soit a besoin de soldats. Et pour ça, quoi de mieux que deux serbes ? Ils ont peut-être un cerveau, mais franchement, on ne le saura jamais. Nairobi, indécrotable optimiste. Elle fait dans la fausse monnaie depuis ses 13 ans. C'est notre responsable du contrôle qualité. Possible qu'elle soit dingue, mais je la trouve tellement marrante. Pensez un peu à ça. Bientôt, tous les jours, on fera la une de tous les journaux télé. Chaque famille de ce pays se posera la même question. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Et ensuite, ces mêmes gens diront... Oh, c'est pas vrai, les enfoirés, on aurait dû faire comme eux. Le professeur, pas d'antécédent judiciaire, n'a pas fait renouveler ses papiers depuis ses 19 ans. À tout point de vue, un fantôme. Mais un fantôme extrêmement intelligent. Parce qu'on ne va pas s'en prendre. À leur argent. Parce qu'ils vont même nous trouver sympathiques. Et ça, c'est fondamental. Il est fondamental de faire en sorte que l'opinion publique soit de la partie. On doit être les putains de héros de tous ces gens-là. Mais il faudra faire très attention. Parce qu'il ne doit pas y avoir la moindre goutte de sang versé. C'est le plus important, ça. Si jamais il y a une seule victime. On dit au revoir à notre image de Robin des Bois et on redevient simplement une bande de fils de pute. Professeur ? Mademoiselle Tokyo. Notre cible, c'est quoi ? La fabrique nationale de la monnaie est du timbre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans les films, les voleurs ont des masques qui font peur. Des zombies, des squelettes, des têtes de mort, et ces trucs-là, franchement, c'est... Avec un flingue à la main, crois-moi, même une tête de nœud fait plus peur qu'un squelette. Hé, ça suffit. C'est qui le mec avec la moustache ? C'est Dali, mon fils. C'est un peintre espagnol. Un très grand peintre. Un peintre ? Oui. Un peintre qui... qui peint ? Ouais. Je vais vous dire, moi, ce qui fout la trouille. Les masques de cartoon, ça, ouais, ça, ça fout la trouille. Les masques de cartoon ? Ouais, Goofy, plutôt Mickey Mouse, les trucs de gosses. Une souris avec des grandes oreilles, ça fait peur ? C'est ça que tu dis ? C'est ça, ouais, abruti. Quoi ? Tu veux que je t'en colle une ? Hé. J'ai raison. Non mais imagine, si un mec se pointe avec un flingue, et qu'il a un masque de Mickey Mouse sur la tronche, on va le prendre pour un dingue et se dire, ça va finir en carnage. Et tu sais pourquoi ? Bah, parce que les armes et les gosses, c'est deux choses qui vont pas ensemble, papa. Oui ou non ? Oh bah, vu comme ça, ça fait plus dangereux, ouais, c'est vrai. Plus tordu, surtout. Dans ce cas-là, un masque du Christ, c'est encore mieux. Y'a pas plus innocent. Ouais, comme dit le Tickton, y'a pas pire qu'un Christ avec deux pistolets. C'est un saint avec deux pistolets. C'est quoi la différence ? De toute évidence, cette bande aura eu besoin de plus de femmes. Une femme peut passer deux jours à choisir une paire de chaussures pour un mariage, mais elle mettra moins d'une minute pour décider quel masque porter pour embracage. Tout ce qu'on avait planifié jusqu'ici se mettait en marche à cet instant précis. Et durant ces quelques dixièmes de seconde, j'ai songé à tous ces innocents dont la vie allait être bouleversée par notre faute. Le professeur savait qu'il n'y avait qu'un seul moyen de faire entrer un arsenal de trois tonnes dans la fabrique nationale de la monnaie. Emprunter le camion qui, chaque semaine, venait livrer les nouveaux rouleaux de papier monnaie prêts à être imprimés. Et c'est ce qu'on s'apprêtait à faire. Entrer par la petite porte, escorté par la police nationale en personne. En Espagne, tout ce qui se déplace escorté par deux voitures de police est considéré comme fortement gardé. Mais si vous bloquez toutes les communications radio et téléphone, Et que vous pointez cinq fusils d'assaut sur la tête de deux gamins de 26 ans, Peu importe leur puissance de feu, ils feront comme le commun des mortels. Allez enfoiré, toi aussi tu descends. Allez viens par là, connard ! Ils se chieront dessus d'autrui. Tu fais tout, je te dis, piger ! Le courage et l'héroïsme ont compris. Et il est bien plus élevé que les 1600 euros mensuels d'un pingouin en uniforme. Tu vas m'ouvrir ton putain camion ! Au bout d'un chauffeur. Magne-toi, t'entends ! Allez, allez ! Si leur fille avait été dans la remorque, Ces types n'auraient jamais ouvert. Mais qui irait sans faire pour des rouleaux de papier monnaie filigrané ? On y va ! Remuez-vous ! Enfile ça ! Enfile ça ! Ce voilà, c'est beau ! Allez, allez, crampe ! Avance ! Bouge, bouge, bouge ! Allez, crampe ! Et maintenant vous trois, vous restez tranquilles ou je vous explose la tête. Vous allez conduire avec un flingue braqué sur les reins. Et quand on vous appellera par radio pour savoir si tout est ok, vous leur direz que tout se passe comme sur des rouleaux. Toi là, tu viens avec moi ! Avance ! D'accord. Et au milieu du chaos et des armes, je me suis souvenu que la veille on m'avait fait une demande en mariage. et que j'aurais préféré faire d'autres plans. Mais si on y réfléchit bien, il n'y a pas de bonjour pour un braquage. Bon, allez, en route, tu sais ce que tu as à faire. Tu ne perds pas la fille des yeux. On n'a pas le droit à l'erreur. On se comprend. Elle a 17 ans. Je devrais pouvoir la gérer. Je devrais pouvoir la gérer. C'est avec moi. Salut. Tu sors avec moi ? Oublie ça, je te laisse. Non, non, reste. Je... j'ai pas trop besoin d'y réfléchir. C'est oui. ... 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